Je crois que Jésus est dignement représenté au Seigneur. Tu peux commencer à prier, tu peux commencer à prier. Nous sommes à une série de prières. Nous sommes venus prier, nous sommes venus enfanter notre destin. Parle, 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 tu peux continuer à parler, parle, dis quelque chose. Nous voulons ton esprit, nous voulons ton esprit. Nous voulons ton esprit, nous voulons ton esprit. Seigneur, c'est toi que nous désirons. Seigneur, c'est avec toi que nous voulons continuer. C'est avec toi que nous voulons continuer. Nous sommes les terminer ce soir. Nous voulons renforcer notre destin. Nous n'allons pas fermer nos bouches, Seigneur, oh Dieu, parce que nous croyons qu'une bouche fermée est une destinée à vos rêves. Nous n'allons pas fermer nos bouches, mais nous allons parler, nous allons déclarer, nous allons monter d'un cran, nous allons changer l'atmosphère, nous allons déclarer ce dont nous avons besoin, ce que nous voulons voir. Nous sommes venus pour parler, nous sommes venus pour déclare, nous sommes venus pour plaider, nous sommes venus prier, nous sommes venus combattre, nous sommes venus te chercher, nous sommes venus mousculer ton trône. Ce soir, c'est ce soir, ce soir, c'est ce soir, cette nuit, c'est cette nuit. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri à la gloire de Jésus? Ce n'est pas encore bien monté. Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri à la gloire de Jésus? Alléluia, ça vient, ça vient, mais je ne peux pas, je ne peux pas passer outre ce genre de choses. Je voulais dire merci à l'homme de Dieu qui est venu me mettre tout d'un coup la pression. La peau de Douglas, est-ce qu'on peut acclamer le père de la maison? Vous acclamez bien. Je voudrais également remercier la servante du Seigneur, Maman Lydie, qui m'invite ce soir. Merci beaucoup, Pastoral, merci beaucoup pour la prédication tout à l'heure. Nous avons vraiment besoin de marcher selon ce qui a commencé avant nous, Marie de Magdala. Que le Seigneur te bénisse, Homme de Dieu. Merci beaucoup. Alléluia. Je voudrais également, il n'est pas là, c'est vrai, mais c'est le plus beau métis qui puisse exister sur la surface de la terre. Est-ce qu'on peut célébrer mon époux? Est-ce que tu peux te célébrer toi-même? Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Oui. Alléluia. Je sens que nous sommes motivés. Parce que nous sommes venus prier. Amen. Mais on ne peut pas prier sans savoir pourquoi on prie. Alléluia. Le thème, c'est Femme, tu dois enfanter. Je n'ai pas envie de dire femme, parce qu'il y a des hommes. On va enlever femme, et puis on va dire, tu dois enfanter. Tu dois enfanter. Et le passage qui m'a été donné par la servante de Dieu, c'est celui des Haïts, 7, à partir du verset 14. Et je voudrais qu'on lise rapidement, parce que moi je suis chaude pour prier. Je voudrais qu'on lise rapidement. C'est pourquoi le Seigneur, lui-même, vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il mangera de la crème et du miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, le pays dont tu crains, les deux rois, sera abandonné. En fait, Israël est dans une situation où, plutôt le roi, à ce moment-là, est dans une situation où il est acculé à, comment dire, il y a d'autres nations qui veulent la sujettir. Et il a peur, il ne sait pas quoi faire. Et Esaïe, le prophète, prophétise en disant, vous devez mettre votre foi en l'éternel, parce que le salut viendra de l'éternel. Et puis, les gens hésitent quand même, ils veulent aller vers un autre, comment dire, ils veulent entrer en alliance avec une autre nation. Et puis, Esaïe dit, regarde, le signe que je te donne, c'est que la jeune fille sera enceinte. Elle enfantera un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. On sait tous ce qu'Emmanuel veut dire. Emmanuel veut dire, Dieu est avec nous. Parce que tu sais que Dieu est avec toi, qu'est-ce qui peut t'empêcher d'enfanter? Puisque tu sais que Dieu est avec toi, qu'est-ce qui peut t'empêcher de pousser? Puisque tu sais que Dieu est avec toi, quel est le diable? Quel est le démon? Quel est le sorcier? Quel est l'occultiste? Quel est le sataniste? Quel est le framason? Quel est le féticheur? Qui peut t'empêcher de pousser? Ils t'ont peut-être pris des choses. Ils t'ont peut-être pris, comment dire, ta richesse, ton argent. Mais je rends grâce à Dieu, parce que l'envie, le désir de pousser, quand une femme est enceinte et qu'elle doit accoucher, je vous assure, on peut tout faire. Il n'y a rien qui peut l'empêcher de pousser. Le désir de pousser, l'envie de pousser, on ne le contrôle même pas. On sait juste que c'est le moment. On sait juste que c'est le temps. Et je viens de te dire ce soir, que c'est le moment. Ce soir, c'est le temps. Tu ne vas pas rester sans rien dire. Tu ne vas pas rester sans rien faire. Le bishop David de Odépo dit que une bouche fermée est une destinée avortée. Tu ne vas pas fermer ta bouche. Tu vas venir enfanter ta destinée. Alléluia. Apocalypse 12 Le prophète Esaïe dit, voici un signe. Ce sera donné, la jeune fille sera enceinte. Et puis, dans l'Apocalypse, voici l'apôtre Jean qui parle, il dit, un grand signe paru dans le ciel, deux points. Deux points. Un grand signe paru dans le ciel, deux points. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, mais mon Dieu, et une couronne de douze étoiles sur sa tête. Stoppons. Quand tu es prêt à enfanter ton destin, même les éléments se mettent en mouvement. Cette femme était enveloppée du soleil. Pas parce qu'elle était belle, pas parce que c'était une reine. Non. Parce qu'elle était arrivée le temps d'enfanter. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, my God, si la lune est sous tes pieds, quel est le diable que tu ne peux pas écraser? Si la lune est sous tes pieds, quel est le démon que tu ne peux pas écraser? Je me suis demandé comment se fait-il que cette femme a une couronne, du moins que le soleil est sa couronne, et que la lune est donc son marche-pied. Elle est positionnée où? Elle était où? Je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que la lune est sous ses pieds? Mais donc elle est où? Peut-être que je peux suggérer que quand on enfante, on change de dimension. Quand on doit enfanter, on change de dimension. La terre ne suffit plus, je vous assure. Ton atmosphère ne suffit plus, je vous assure. C'est la vérité. Quand tu dois enfanter, tu quittes la dimension de la terre, et puis tu vas dans une autre dimension, là où même la lune est d'accord pour être sous tes pieds, là où même le soleil est d'accord pour être une couronne sur ta tête. Je dis que personne ne t'empêchera d'enfonter. Personne ne t'empêchera d'enfonter. Personne ne t'empêchera d'enfonter. Dans le nom de Jésus, parce que les éléments que le Seigneur a créés, toute la création est d'accord. Toute la création est derrière toi. Toute la création sait que tu es un champion. Toute la création sait que tu es une championne. Et puis la création crie, vas-y, vas-y, pousse, 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 pousse. Elle était enceinte. Elle était enceinte. Et elle criait. Et dans ton travail, et dans les douleurs de l'enfantement, voici une femme qui est en travail, qui souffre, qui crie. Mais malgré tout, le soleil est quand même sa couronne. La lune est quand même sous ses pieds. Alléluia. Les États sont d'accord pour la faire chiner. Ce n'est pas de ta faute si tu chines. Mais tu n'as rien fait pour. Les éléments, la création est d'accord. Pour te reconnaître comme un prince, comme une princesse, la création est d'accord. Mais est-ce que quand Jésus est né, est-ce qu'une étoile n'est pas allée trahir Jésus ? Quand Jésus est né, c'est une étoile qui était d'accord pour crier, pour trahir Jésus, que là, ce n'est pas un être humain normal qui est né, c'est un roi. Tu es un roi. Et les rois sont en faute des rois. Un autre signe. Apocalypse 12, verset 3. Un autre signe paru encore dans le ciel. Regardez. Premier verset. Un grand signe paru dans le ciel. Un grand signe. Verset 3. Un autre signe banal. Juste un autre signe. Un autre signe. Un autre signe paru encore dans le ciel. Un grand signe paru dans le ciel. C'était une femme qui était environnée de soleil, sous laquelle la lune était. Et vous avez vu la suite. La Bible déclare qu'il y avait un autre signe également, toujours dans le ciel. Mais quand vous regardez, le deuxième signe qui est dans le ciel, c'est clair. On connaît l'issue du combat. Le deuxième signe n'a aucun élément à son côté. Il n'y a aucun élément de la création qui est d'accord avec le second signe. C'est-à-dire que le diable a beau faire tout ce qu'il a à faire, tu n'es pas en guerre tout seul. Alléluia. Le diable a déjà, en fait, Dieu a déjà tranché. Il a déjà mis une séparation. Dieu a décidé que le diable va combattre tout seul. Ou bien que tous ceux qui iront de son côté pour combattre avec lui contre toi seront tous échoués. Alléluia. Mais toi, de ton côté, la création est d'accord pour te suivre. Dieu lui-même est d'accord pour te suivre. Tous les éléments sont d'accord pour te suivre. Pourquoi ? Parce que tu es le choix de Dieu. Je veux dire que quand tu as été sélectionné par Dieu, quel que soit le mouvement, quel que soit ce que le diable fait, qu'il te rencontre sous la terre, qu'il te rencontre dans les airs, qu'il te rencontre dans les eaux, dans les forêts, quelle que soit la sphère dans laquelle il vient contre toi, c'est fini. Tu es un grand signe. Et tu réussiras. Tu es un grand signe. Tu réussiras à enfanter. On dit, un signe, un autre signe paru encore dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge ayant sept têtes et d'icônes. Et sur ces sept têtes, sept diadèmes. Curieux. Tu aussi, tu as sept têtes. Mais c'est normal que tu sois embrouillé. Quand tu veux attaquer l'autre ici, ton autre tête dit, allons-en prendre l'autre là qui est vers d'évoluer. Mais c'est normal. Il ne réussira jamais. Pas structuré du tout. Sa queue entraînait, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel. Seigneur Jésus, je prie qu'aucune étoile ici ne soit entraînée par la queue du dragon. Est-ce que vous réalisez, est-ce que vous réalisez que ce n'est pas son bras qui a entraîné? Ce n'est pas son bras qui a entraîné les étoiles. On parle des étoiles. En fait, l'étoile est au ciel. L'étoile en haut, l'étoile brille. Tout le monde voit comment une étoile brille. Ça veut dire que l'étoile a été positionnée à un haut niveau. Mais lui, comme il ne respecte rien, ce n'est pas un gentleman. il ne sait même pas récompenser ceux qui travaillent avec lui. Ce n'est pas sa main qu'il utilise. Non, non, il utilise sa queue. Mais mon Dieu, quelque chose de sale. Mais qui ne se réveille même pas? Regardez, on dit que l'éternel, c'est son bras puissant. Alléluia. Dieu ne nous soulève même pas de son pied. Écoutons, c'est Dieu qui est au-dessus de tout. C'est avec sa main. Vous comprenez? Mais lui, là, c'est comme ça qu'il traite toutes les étoiles qui ignore quelles sont les étoiles. Mais ce soir, il n'y a aucun secret qui vous sera caché. Vous êtes des étoiles. Vous avez été choisi. La création est de votre côté. D'ailleurs, la Bible le dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils. Alléluia. Dieu vous a choisi. Il vous préfère. Et parce qu'il vous préfère, il va mobiliser toutes ses forces pour que vous réussissez à enfanter votre destin dans le nom de Jésus. Je dis qu'il n'y a aucun pouvoir qui puisse exister qui vous empêchera d'enfoncer votre destin ce matin dans le nom de Jésus. Nous sommes à la bonne heure. Alléluia. C'est une très, très bonne heure. C'est ici qu'on va enfanter. Sakeu entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tient devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. C'est très grave. La Bible dit que le dragon se tient devant. Écoutez. Le dragon se tient devant devant la femme qui allait enfanter. Nous sommes en guerre et ce n'est pas la blague. Il ne nous attaque plus de manière dissimulée. Il a aussi donc un certain pouvoir pour monter dans les mêmes sphères que nous. Cette femme était dans le ciel et il était aussi dans le ciel. Alléluia. Quand il vient l'attaquer, il est franc, il est clair. Il vient devant la femme. Qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que quand je suis enceinte et que je dois enfanter, je ne peux pas enfanter comme si j'étais une blagueuse, comme si j'étais dans les nuages, je pense à autre chose. Non. Je suis toujours au-delà parce que je suis en guerre. Le fait que tu sois enceinte d'un destin, le fait que Dieu ait déposé quelque chose à l'intérieur de toi, déclenche tout de suite le diable, le dragon. Il ne peut pas te laisser enfanter. Vous savez pourquoi ? La Bible dit que la femme qui enfante, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Je dis que on ne peut plus seulement enfanter des enfants. Non ! On doit enfanter des rois. Vous comprenez ? On ne peut plus seulement... Je dis souvent à mes filles, vous ne pouvez plus dire Seigneur, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant, juste donne-moi un enfant. Écoutez, Pénina avait des enfants. Donnez-moi le nom des enfants de Pénina. Je veux le nom des enfants de Pénina. Il n'y a pas. Ils vont savoir quoi ? Personne ne sait. Personne ne sait. Mais quand Anne elle n'est pas aller chercher son enfant chez son mari. Eh, my God, Seigneur. Elle n'est pas aller chercher son enfant chez son mari. Mais nous tous on connaît l'histoire. Elle est directement rentrée dans le temple. Mais son mari lui dit oh, mais Anne, c'est pourquoi tu es triste et je ne veux pas pour toi bien plus que dix enfants. Mes frères, quand tu connais ce que Pénina, mes frères, quand tu vas au travail, c'est... Anne comprend que eh, eh, comment il me parle. On est marié, moi que je n'ai pas d'enfant, il pense que lui il ne vaut plus que dix enfants. Mais non ! Toi, tu es mon mari et tu ne seras que mon mari. On ne peut pas être marié et puis il n'y a aucun truc qui sort de notre mariage. Elle comprend que lui, il n'a pas le pouvoir de lui donner des enfants. Elle va directement dans le temple. Elle va directement dans le temple. Mais elle le dit clairement. Elle dit, Seigneur, si tu me donnes un fils, un mâle, excusez-moi. Elle a dit, si tu me donnes... Elle n'a pas dit Elkanah, si tu me donnes un fils, un mâle. Elle a dit, Eternel, si toi, tu me donnes un fils, un mâle, je te le donne. Aujourd'hui, on connaît le nom du fils de Hase. Il s'appelait Samuel. On lit son nom ici tous les jours. Et Samuel ne s'est pas arrêté là. Il a enfanté aussi les rois. Lui, éloignait les uns et ne s'en pas deux. Vous ne pouvez-vous seulement enfanter pour enfanter. Alléluia. Vous devez enfanter les destins qui rentrent directement dans le régiment de l'éternel. C'est-à-dire que Samuel n'était pas encore né, mais c'est fini. Samuel n'était pas encore né, que le deal avait déjà été fait entre Dieu et Anne. Et quand Samuel rentre, il rentre né, il rentre directement dans le régiment pour créer des rois, pour oindre des rois, pour susciter une génération étrange. Le type de génération qui tue les lions en main nue. Mais je n'ai pas compris, je ne sais pas qu'est-ce que Samuel avait dans ses mains pour faire que la vie, la vie, il dit que quand un lion venait pour prendre ta brevi, il ne reste pas là, non. Il faut, il poursuit le lion, mais quel type de personne ? C'est quel type de personne ? Vous comprenez ? Anne n'a pas seulement eu un enfant. Non. Elle a eu un prince qui a enfanté d'autres princes. Elle a eu un homme de pouvoir qui a enfanté d'autres hommes de pouvoir. Samuel décédé qui est roi et qui n'est plus roi. C'est ça que tu dois enfanter ce soir. Ce n'est pas les choses d'aujourd'hui, c'est chaud et puis demain ça meurt. Non. Tu dois enfanter quelque chose qui reste dans les annales. Tu dois enfanter quelque chose que la terre enregistre, le ciel aussi enregistre, cette femme est enceinte et le dragon la pourchasse. Quand elle est prête à enfanter, la Bible dit que le dragon est venu devant. Mais quelle est la femme qui peut pousser son enfant quand elle voit la bouche d'un dragon prêt à accueillir l'enfant ? Mais c'est qui cette maman ? Si vous voulez vous asseyez une secondaire, ma pauvre encore se levé pour se lever. Qui est cette maman qui arrive et au moment d'accoucher, il y a un gros dragon qui ouvre sa gueule, sa bouche, sa bouche, sa bouche pour réceptionner son enfant. En principe, à ce moment-là, mais toutes les moments on ferme. Ça dit que là, non, non. Mais cette femme-là, je vais te demander quel est le pouvoir qui est avec cette femme. Quel est ce pouvoir qui est avec cette femme ? Qu'est-ce que, malgré le fait que le dragon ne soit présenté devant elle, elle n'a pas eu peur d'enfant. Elle n'a pas eu peur d'enfant. Et je vais vous dire, les choses de, oh, oui, on ne peut pas me lancer parce qu'on va encore me vivre. Je ne peux pas passer parce que les gens vont vivre. Ça doit s'arrêter. Si je commence, je n'ai pas les moyens. Si je commence, qui va me soutenir ? Si je commence cette entreprise, je n'ai pas de moyens. Je n'ai rien. Qui va m'aider ? Mais en fait, comment ? Pourquoi ? Regardez quand cet enfant est né. La Bible déclare que cet enfant fut enlevé vers le ciel. Non, non, peut-être que j'ai mal. Elle enfantant un fils qui doit faire toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé, même pas vers le ciel, parce qu'il y a dans le ciel là-bas, il y avait tout. Alléluia. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Ça veut donc dire que cette femme-là avait l'assurance de pouvoir pousser son enfant même devant la gueule du dragon. Pourquoi ? Parce que Dieu est sans qu'on avait des péchés tout ce qu'il fallait pour bloquer le dragon, pour protéger l'enfant. Ce qui est extraordinaire dans le texte ici, c'est que la Bible dit que la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin que lui se mange Jésus. Je ne sais pas si je suis la seule à voir. On dit que la femme s'enfuit dans le désert. Nous normalement nous dirait mais comment tu parlais dans le désert il n'y a pas d'eau là-bas, il n'y a rien. Ça veut dire que tu as commencé une entreprise, tu es rentré dans le mariage, tu as enfanté ton mariage, tu as enfanté ton entreprise, tu as enfanté ton projet et puis tout d'un coup bam, désert. Plus rien ne marche, plus rien ne va. Tu te demandes qu'est-ce qui t'a pu déposer cet homme, qu'est-ce qui t'a pu déposer cette femme. C'est le désert. Mais c'est extraordinaire. C'est que si cette femme n'avait pas pris dans le désert, elle serait morte. La Bible déclare qu'elle a pris dans le désert pour être nourrie dans un lieu qui avait été préparé pour par Dieu. La vérité, c'est quoi ? C'est qu'on est trompé par notre œil ou bien par cette génération. On est dans une sorte de génération de l'autre. Quand on regarde si ce n'est pas les plaines verdoyantes, on n'y va pas. On envoie le vieux Abraham. Et pourtant, le vieux Abraham devrait être un exemple pour nous. Alléluia ! Il faut peut-être aller dans le désert parce que c'est dans le désert que tu es formé. C'est dans le désert que tu apprends à connaître Dieu. Écoutez, dans le ciel, cette femme avait le soleil comme couronne et la lune en-dessous de ses pieds et les étoiles qui ornaient sa couronne. Alléluia ! Mais personne ne parle de Dieu pour cette femme dans le ciel. Mais elle rencontre Dieu. Elle va dans un endroit qui a été préparé par Dieu dans le désert. Peut-être que ça ne marche pas encore bien parce que tu as refusé d'aller dans le désert. Il faut choisir d'aller dans le désert parce qu'après l'enfantement, il y a une fuite. Alléluia ! Après l'enfantement, il y a quelque chose d'autre qui doit se passer. Quand on est enfanté, on doit tout faire pour que cet enfant grandisse. Quelle est la mère qui a fini d'enfanter et puis elle sort et dit c'est fini, j'ai fini, je rentre. Non ! C'est là que le boulot commence. Le désert des nuits qu'il ne fait pas. Le désert des coliques. Le désert de tu ne peux plus aller nulle part. Le désert de tu ne peux plus dormir quand tu veux dormir. C'est quelqu'un qui ne sait même pas parler qui te dit que tu sais ce que tu dois faire dans la journée. Alléluia ! Amen ! Cette femme est allée dans le désert. Verset 7 Et il y a eu une guerre dans le ciel. Et il y a eu une guerre dans le ciel. Moi, je me suis dit que parce qu'elle a enfanté, finalement, elle a accouché, l'enfant a déjà été enlevé et fini. Puisque le dragon, la Bible le dit, le dragon voulait déchirer, déchiqueter, détruire l'enfant qui sortait de cette femme. En réalité, puisqu'elle a accouché et que l'enfant a été enlevé, c'est fini. Amen ! C'est fini ! Donc, le dragon doit abandonner, laisser tomber. Mais non, le dragon continue à avoir la haine et la rage contre cette femme. En fait, l'enfant est sécurisé. Il a un endroit où il ne peut plus atteindre. Il ne peut plus rien faire. Mais il continue à pourchasser la femme. Et c'est ce que nous, on fait. Quand on a accompli un exploit, on baisse la garde. Quand on a accompli un exploit, moi, je ne comprends pas. Il y a des personnes qui viennent me voir, elles viennent de célébrer leur mariage et tout, et puis, un mois après, je veux arrêter. Je regrette. Ce n'est pas un homme bien. Ce n'est pas une femme bien. Mais tu baisses la garde. La fête à la mairie, à l'église, et puis dans la salle. Écoute, la fête dans la salle, ce n'est pas ça le mariage. Non, 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 non. La fête, ce n'est pas ça le mariage. Alléluia. Le mariage, c'est ce qui se passe après. Le mariage, c'est le désert qu'on traverse la bôle. C'est ça. Quand tu arrives à vaincre le désert, là, c'est fini. Qu'est-ce qu'il faut encore te renverser? Tu es là. Et ce qui est extraordinaire, c'est que dans ce combat, la Bible déclare qu'il y a eu une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Comprenez une chose, en fait, Michel et ses anges ont combattu contre le dragon et ses anges à cause de la femme et de son enfant. Quel que soit le combat, tu n'es pas seule. Michel et ses anges combattent parce que tu as enfanté un destin puissant. Alléluia! Michel et ses anges combattent. Pourquoi? Parce que l'enfant que la femme a enfanté, ce n'est pas un enfant pour sa petite famille, son petit village, sa petite maison. Ce n'est pas un enfant Pénina. Mais c'est un enfant Samuel. On sait que si Samuel meurt, tout le plan de Dieu avorte. Non, il faut dire attention. Si Samuel meurt, tout le plan de Dieu avorte. Il faut dire aux voisins qui sommes nos là. Dis aux voisins qui sommes nos. Si Samuel meurt, tout le plan de Dieu avorte. Mais vous croyez que Dieu déclenche Michel et ses anges? Pourquoi? Mais Michel, c'est le summum de l'armée. C'est le chef des armées d'en haut. Et ce qui est bien, moi j'aime vraiment la Bible, c'est que Dieu n'a pas le temps de se déplacer pour aller combattre au dragon. Il s'assoit et il regarde le cas. Regarde, c'est l'adversaire qui vient te combattre. Dieu ne veut même pas se mener pour le combattre. Il faut vivre tranquille. C'est une petite affaire. C'est un petit joueur. Si Dieu ne vient pas lui-même personnellement se battre, c'est que toi, tu fais ça. C'est fini. Alléluia. Il est fini. Le Dieu veut nous mentir. Quand le projet est très grand, on a peur. On se dit que là, je vais mourir. Oh mon Dieu, tous mes parents qui sont au village, là ils sont déjà chez les Togolais, allés faire le bas. Chez les Gabonais, ils sont allés faire le fusil nocturne. Chez les Congolais, je ne sais pas comment on dit, mais ils ont envoyé. Non, il ne faut pas avoir peur. C'est bien que ton projet soit grand. Ils auront beau soulever tous les mbasseurs, tous les nga nga, tous les diables de l'univers, si Dieu ne te laisse pas, c'est que tu peux tous les écraser toi. Alléluia. Si Dieu ne se lève pas pour se battre personnellement, c'est parce que Dieu a déjà mis à l'intérieur de toi le pouvoir pour tous les exterminer. Et il fut précipité, le dragon. Là, son nom change. Virgule. Le serpent ancien. Oh mon Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je peux te donner? Quand ils étaient dans le ciel, le démon a été dragon. Le gars qui voulait tuer la femme était dragon. La femme n'a descendu sur la terre, dans le désert. le dragon sait qu'il ne peut pas être un dragon sur la terre. En fait, Dieu même s'arrange pour que le dragon ne soit plus dragon, pour que le dragon devienne serpent. my God, my God, my God, my God, my God. Le combat a eu lieu dans le ciel. Là-bas, c'était... C'est-à-dire que quand c'est fini là-bas, il allait sur la terre. Ce n'est plus le dragon. Il fut précipité. Dans le ciel, c'était un dragon. Donc, il fut précipité, le dragon. Virgule. Le serpent ancien. Appelé en nous. On découvre maintenant qui il est. Peut-être que dans le ciel, comme ce n'est pas trop à se faire, puisque toi, tu crois que ton christianisme est naturel. Être chrétien, c'est quelque chose de naturel. Non. Être chrétien, c'est quelque chose de mystique. Être chrétien, c'est quelque chose de spirituel. Tu ne peux pas être chrétien et puis avoir les yeux fermés par rapport à l'invisible. Ton Dieu là, que tu pries là, il est invisible. Dis-moi, tu l'as déjà vu. Ton Dieu que tu pries, il est invisible. Ça veut donc dire que tu dois être concerné par les choses de l'invisible. Quand c'était dans le ciel, tu ne réalisais pas, tu ne savais pas qui c'était. Tu croyais que c'était le dragon. Mais maintenant qu'il est descendu, Dieu dit que tu me fatigues. Tu n'as pas encore vu que c'est le dragon. Écoute, je vais faire descendre le combat à ton niveau. Sur la terre. Tu découvres que ce n'est plus le dragon. En réalité, le dragon là, mince, donc c'est un serpent. Mince, le serpent là, donc c'est le diable. Alléluia. Il fut précipité. Le dragon, le serpent ancien, appelé le diable, est Satan. Celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Si on reste ici, on ne va pas partir. On continue. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé. Et la puissance, et le règne de notre Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, parce que, parce que le combat va se passer sur la terre. L'ange crie maintenant. C'est maintenant que le salut est arrivé. Mais comment ça? Mais comment tu as précipité le serpent sur la terre? Et toi, tu viens me dire que c'est maintenant là que le salut est arrivé. Alléluia. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ. Il faut prendre vos bibles, s'il vous plaît, prenez. Prenez. Apocalypse 12, verset 10. On va lire ensemble. On va lire ensemble. On est prêts? Amen? Non, Amen? Donc, on y va tous ensemble. 1, 2, 3. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant, le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Donc, comme il a été précipité, c'est le signe que le salut est arrivé sur la terre. Comme il a été précipité, c'est le signe que le règne de Dieu est arrivé sur la terre. Comme il a été précipité, c'est le signe que l'autorité de Dieu, l'autorité de son trône est arrivée, de son Christ, est arrivée sur la terre. En fait, quand Dieu le précipite sur la terre, Dieu envoie aussi ce dont tu as besoin pour détruire le serpent. Dans le ciel, Michael et ses enjeux combattus, sur la terre, mon frère, ma soeur, maman, papa, tonton, tantine, yaïa, grand frère, grande soeur, sur la terre, ici, là, il ne faut plus l'être, Dieu tranquille, il ne va pas venir. Il a envoyé le salut, il a envoyé sa puissance, il a envoyé l'autorité de son trône, l'autorité de son Christ. C'est avec ça que tu vas te dresser devant le serpent. S'il bouge, tu bouges. S'il veut passer, tu bloques. S'il veut agir, tu utilises ton règne. S'il veut te contrer, tu utilises le salut. S'il veut te combattre, tu utilises la puissance de son fils. Alléluia. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. À cause de la parole de leur témoignage. Mais le témoignage, on le donne à qui? Ça monte. Ça donne son temps. Il faut jouer quelque chose d'étrange. Il ne faut pas t'arrêter. Ne fais pas le beng, 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 non. On y va, on y va. Son témoignage, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. On sait nous tous ici que nous ne sommes pas l'agneau. Alléluia. À cause de la parole de son... Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause... Et, et, et... Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et de la parole de leur témoignage. Seulement avec le sang de l'agneau, ils ne l'ont pas vaincu. S'il n'y a que le sang de l'agneau, ils ne l'ont pas vaincu. Mais le sang de l'agneau associé, le sang de l'agneau plus la parole, pas la parole de Dieu le spirituel. Non, 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 non. Pas la parole de Dieu le spirituel. Mais c'est à cause de la parole de leur témoignage. Il dit, l'accusateur de nos frères, après dit, ils l'ont vaincu. Donc c'est eux-là, les frères, à cause du sang de l'agneau qui a coulé. Mais sans la parole du témoignage, le sang de l'agneau ne fait rien. Il ne peut rien faire. C'est quand on associe au sang de l'agneau la parole du témoignage que les choses commencent à bouger. Mais tu dois témoigner à qui? Tu dois témoigner à qui? My living God. Tu dois témoigner à qui? Mais tu dois témoigner à ton atmosphère. Tu dois parler à ta propre vie. Que le sang de l'agneau a coulé. L'accusateur a été précipité. L'agneau est mort et ressuscité. Donc je peux enfanter. Regarde, 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 hé, chômage, entends bien, entends bien. Le sang de l'agneau a coulé pour que je ne sois plus dans le chômage. Et je viens de te parler avec la parole de mon témoignage. J'ai accepté le sang de l'agneau. J'ai accepté le sang de l'agneau. La parole de mon témoignage te force, toi, chômage, a libéré ma vie. La parole de mon témoignage t'oblige. Toi, ce livre chronique est forcé A libérer ma vie La parole de mon témoignage t'oblige Toi, fibromes A libérer ma vie Toi, cancer A libérer ma vie Toi, pauvreté A libérer ma vie L'agneau seul ne suffit pas Mais la parole de ton témoignage La parole de ton témoignage Donne du poids au sang de l'agneau La parole de ton témoignage Ouste le sang de l'agneau La Bible déclare Que la création attend avec un ardent désir La révélation Mais tu te révèles comment Tu te révèles comment La Bible le dit La Bible le dit La Bible parle Mais la parole Fuit envoyée Sous la forme d'une chair D'une chair Il n'est pas allé témoigner au ciel Il n'est pas allé témoigner dans les airs Il n'est pas allé témoigner Non, non, non La parole est venue sous forme de chair Ça veut dire Ça veut dire Ça veut dire Qui va se lever ? Qui va se lever ? Qui va se lever ? Vas-y, vas-y, vas-y Qui va se lever ? Qui va se lever ce matin ? C'est la parole, la parole, qui est une épée. C'est la parole, la parole, qui est une épée. C'est la parole, la parole, qui est une épée. C'est la parole, la parole, qui est une épée. C'est la parole, la parole, qui est une épée. C'est la parole, la parole, qui est une épée. C'est la parole, la parole, qui est une épée.